Allo tout le monde! Donc, je suis de retour de voyage. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, je fais mes favoris de septembre. Donc, je sais, je sais qu'on est le 7 octobre. Mais j'aurais demandé sur Twitter avant d'aller en voyage si vous vouliez quand même que je tourne mes favoris de septembre en revenant de voyage. Puis, tout le monde m'a dit oui. Il n'y a personne qui veut dire non. Donc, je le fais même si c'est en retard. J'ai essayé de le mettre en ligne le plus tôt possible. Puis, en passant, juste pour vous dire, maintenant, je vais essayer de mettre tout le temps en barre d'info les informations sur le pianéon que je porte et sur le maquillage que je porte. Donc, j'ai commencé tout de suite avec mes favoris de septembre. Comparé à l'habitude, j'ai eu vraiment moins de maquillage dans mes favoris. J'en ai quand même. J'en ai. Donc, j'en ai moins parce que le mois de septembre, c'est un mois où j'étais au cégep intense avec plein d'examens. Puis, j'avais vraiment pas envie de me maquiller. Quand je me maquillais, c'était parce que j'allais travailler. Mais je me maquillais quand même pour aller à l'école, mais vraiment très minimalement. Donc, ce que je mettais toujours, peu importe si j'allais à l'école ou non, c'est... bien, si j'allais à l'école ou travailler, c'est que je veux dire. C'est le Concealer Full Cover de Make Up For Ever. Donc, moi, je suis dans la teinte numéro 8. Donc, c'est un Concealer Waterproof. Donc, il tient super bien. Puis, c'est ça. Des fois, je mettais juste ça sur ma peau parce que j'ai plus de temps que je peux dormir. J'allais en profiter pour dormir ou pour étudier. Moins de temps pour me maquiller le matin. Donc, c'est ça. J'utilisais ça parce que j'ai des cicatrices de boutons. Ici. Donc, là et là. Puis, un petit peu ici. Donc, ici, ça le couvre super bien. Ça tient toute la journée. Je l'ai adoré. Puis, c'est ça. C'est sûr qu'à date, c'est mon Concealer préféré pour... Pas pour le dessous des yeux. Vraiment, pour les boutons, c'est mon préféré de tous ceux que j'ai essayé. Donc, prochain favori, j'ai découvert ma base pour le teint favorite. C'est celle de Hourglass. Donc, ça, c'est vraiment le mini-poule. Le minuscule parce que la grosse bouteille est aussi grosse que la bouteille du Make Up For Ever HD Primer. Donc, cette bouteille-là, elle se vend, par exemple, aussi. Elle est vraiment moins chère que la grosse bouteille parce que la grosse bouteille... Attendez que je vous dise le prix où vous allez capiter. Elle est 60$. OK. C'est vraiment... Je pense que c'est 60$, en tout cas. Proche de 60$. Puis, la petite bouteille comme ça, je pense qu'elle est comme 18$. Quelque chose comme ça. Mais... Oh mon Dieu! C'est... Sincèrement, peut-être que ceux que j'ai essayé à date, là, c'est celle qui fait vraiment, vraiment, vraiment une différence. Côté... Pour ceux qui ont la peau mixte à grasse. Elle va vraiment, vraiment, vraiment aider à contrôler la sompté ou aux endroits plus gras. Mais, c'est fou, là. Parce que le maquillage reste intact, parfait, là, toute la journée. Donc, je l'adore. Je l'utilise pas tout le temps. Parce qu'elle est chère. Mais, je l'utilise quand que je vais travailler. Puis, quand que je suis à l'école, je mets autre chose. Mais, je vais vous montrer l'applicateur parce qu'il est différent. Tu sais, il est pas en pompe. Là, il est comme une spatule, là, parce que c'est le petit pot. Mais, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, c'est sûr que, quand j'ai repassé toutes mes bases, c'est là que je vais me l'acheter, en gros. Parce que je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis, je pense que l'argent qu'on investit là-dedans, c'est vraiment bien. Puis, c'est une base qui est minérale. Donc, c'est la ville de Hourglass. Donc, et voilà. Il me reste un produit pour les lèvres. Donc, un produit pour les lèvres que j'ai vraiment remis beaucoup durant le mois. C'est le Cream Sheen Glass de MAC. Comme ça, ici. C'est une édition limitée qui était sortie, je pense, en juillet. C'est la teinte Galaxy Rose. Donc, c'est un super de beau. Je dirais une couleur Berry. C'est un rose foncé. Pas sur le mot. Mais, en tout cas, Berry. Vous savez, c'est quoi cette couleur-là? Donc, c'est vraiment ça. Puis, je l'adorais vraiment pour le mois de septembre. Parce que ça revient l'automne et tout. Puis, je trouve que c'est le genre de couleur qui est plus beau que des couleurs comme Rose Paul ou quoi que ce soit. Donc, j'aimerais vraiment mettre une couleur comme ça sur mes lèvres. Puis, les Cream Sheen de MAC, c'est mes préférés. Mes gloss préférés. Parce qu'ils tiennent quand même bien. Mais, ils sont pas du tout, du tout, du tout collants. Donc, c'est ça que j'adore de ça. Puis, je l'ai porté vraiment beaucoup. Mais, c'est pas ça que j'ai en ce moment. Donc, mes deux derniers favoris côté maquillage. C'est des palettes. Donc, c'est des palettes que j'ai mis seulement quand j'allais travailler. En fait, parce que j'ai dit que quand j'allais au cégep, c'était le minimum. Juste mascara, concealer. Je pense que c'est tout ce que je mettais. Donc, ma palette qui est vraiment celle que j'adore le plus. Je pense que ça serait mon favori du mois. Ouh, le soleil se lève. C'est la palette de Smashbox. La Masterclass. Donc, sincèrement, je vous dis, si vous pouvez vous la procurer. Parce que moi, je sais qu'on a été sold out. Je sais pas si on l'a encore. Si on en reçoit d'autres. Mais aussi fort à Sainte-Catherine. Sincèrement, si vous pouvez la procurer. Procurez-vous-la. Donc, je vais vous montrer. J'en ai eu le petit papier. Donc, c'est les couleurs. Puis, les couleurs que j'ai le plus utilisées. Ah, mais il faut que je regarde avec les noms. C'est Nectar. Ah! Non! J'ai mis mes doigts dedans. Nectar, qui est celle-là ici. Aussi, Cabernet. Qui est le bourgogne ici. Puis, la couleur qui est ici aussi. Je l'ai beaucoup utilisée pour mettre comme couleur de transition. Sincèrement, j'ai comme aimé toutes les couleurs dans la palette. J'ai juste emporté ça comme en ma paupière quand j'allais en République. Parce que juste... Je me hackeillais juste le soir, en fond, pour aller au restaurant. Puis, j'ai fait des looks avec tout... J'ai essayé pratiquement toutes les couleurs de la palette. C'est fou. Puis, je les aime toutes. Elles sont toutes super pigmentées. Elles sont vraiment super. Les bleus ici sont vraiment beaux. J'ai utilisé aussi le vert. Mais, sincèrement, je l'adore. Puis, cette couleur-là, pour l'automne, est trop belle. Donc, j'en ai mis aujourd'hui ici. Je ne sais pas si ça paraît. Mais, j'ai utilisé celle-là. J'ai utilisé Nectar. Puis, j'ai utilisé celle-là aussi. Le noir est vraiment beau aussi. Je l'ai utilisé dans plein de looks que j'ai fait. Pour juste intensifier le look. Puis, wow! Je l'adore. J'ai essayé aussi le blush qui est ici. Puis, il est vraiment, vraiment beau. Donc, c'est ça. Je l'ai vraiment aimé. Puis, je vous jure, si vous pouvez... Je vous jure. Si vous pouvez vous la procurer, procurez-vous-la. Parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment super. Prochaine et dernier truc maquillage. Donc, quand j'allais travailler, comme je vous ai dit, je me fais quand même... Je mets toujours des ombres en paupières. Donc, qu'est-ce que j'ai aimé utiliser? C'est la Smoke Palette de Urban Decay. Donc, il y a trois couleurs en particulier que j'ai vraiment aimé. Que j'ai utilisées beaucoup pour faire des smokey eyes. Donc, c'est l'Aude qui est ici. Puis, j'utilisais aussi Barlust. Qui est ici, un brun. Et... Backdoor, qui est le brun ici. Le noir aussi, il est vraiment super. Mais cette palette-là est vraiment, vraiment belle pour faire plein de smokey eyes. Même un petit peu coloré. Puis, il voulait faire des looks neutres aussi avec. Donc, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, c'est tout pour mes favoris maquillage. Pour mes autres favoris, donc c'est beaucoup de skin care, je dirais. Ouais. Donc, un de mes favoris, ça a été le masque noir de Boschia. Donc, c'est... C'est ça le nom, le masque noir teint lumineux. Vous devez absolument l'essayer. Sincèrement, c'est le masque noir qui est Still Peel Off. Donc, que vous direz. Qui est le meilleur de tous ceux que j'ai essayé. Il fonctionne vraiment, vraiment, vraiment bien. Qu'est-ce que j'adore, c'est que quand... Donc, c'est ça. Qu'est-ce que j'adore quand j'utilise ce masque-là. C'est que quand j'enlève le masque, mon visage est tellement frais. C'est fou. Puis, on dirait que... Peu importe la crème hydratante que j'aime mettre par le site, ça va tellement bien bénéficier dans la peau. C'est... On dirait que ça amplifie tout ce que tu vas mettre par la suite, après, pour mieux pénétrer dans la peau. Donc, c'est fou. Je l'adore vraiment beaucoup. Mais un conseil, tirez-le vraiment dans ce sens-là et non dans ce sens-là. Parce que sinon, vous allez avoir un peu mal. Donc, un autre favori pour les soins pour la peau que j'ai eue, c'est ma routine de soir. Donc, depuis le mois d'août, j'utilise une nouvelle routine de soir que j'aime énormément et que je pense que je vais utiliser pendant quand même longtemps. C'est une routine avec trois produits et c'est la marque Oula & Wixin. Donc, Oula & Wixin, ça se vend chez Sephora. Et ce kit-là, en fait, il se vend... Ben, ce kit-là. Ces trois produits, il se vend en kit. Donc, c'est exactement les formats du kit, là. C'est des gros formats, vous voyez. Puis, c'est ça. Je vais vous parler de chaque produit, mais depuis le début août, j'utilise des pilules pour les boutons que j'avais parce que j'avais vraiment eu un problème de boutons depuis juillet, si j'aurais ou peut-être juin. Puis, c'est vraiment ma peau est tellement plus belle qu'avant. Puis, je sais que c'est à cause des pilules. Je sais que les pilules aident, mais je suis convaincue que ma routine qui a changé, elle aide aussi. Donc, vous pouvez utiliser les trois produits de façon vraiment différente. Moi, je l'utilise de cette façon. Je vais vous expliquer comment. C'est une routine de soir, carrément, pour moi. Sauf le sérum. Donc, le sérum, c'est le True Sérum Collagène Booster qui contient puissant complexe de vitamine C pour éclaircir, adoucir et retarder l'apparence des signes de vieillissement. Donc, ça ressemble à ça ici. Donc, vous pouvez voir, j'ai utilisé peut-être ça ici. Ça fait plus qu'un mois et demi que j'utilise. Il sent vraiment bon. Il sent un peu orange. Puis, simplement, je suis sûre que ça fait vraiment une différence dans ma peau. Je ne peux pas être sûre à 100% que c'est ça. Mais ma peau est vraiment plus lumineuse. C'est fou. Là, j'adore. Puis, je suis sûre que c'est grâce au sérum. Donc, le sérum, ce que j'utilise, c'est que je l'utilise une fois le matin, une fois le soir. Ou des fois, je ne le fais pas le matin, mais je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps le soir. Deuxième étape que je fais, j'ai toujours ça pour le soir. J'utilise le... Encore, c'est tout de Oulain Rixin. Je vais te trouver. Et voilà. Et j'utilise le... Ça dit, ce gel non-gras aide à faire disparaître l'apparition des ridules de pigmentation et d'éruption du haut AHA. Donc, c'est un gel pour la nuit. C'est vraiment un gel. C'est pas un hydratant. Vous devez pas prendre ça pour un hydratant. C'est quand même un gel. Ça a une texture un peu gluante, si je dirais. Quand je le sens dans le pot, ça sent bon. Ça sent un peu frais. Je dirais peut-être un petit peu les raisins, mais quand je le mets sur ma peau, ça sent vraiment pas bon. Ça sent vraiment pas bon. Ça sent pas du tout la même chose. Je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, parce que je mets ma crème par-dessus après. Je sais pas si c'est juste sur ma peau que ça change comme ça, mais bon, c'est pas grave. Puis, dans le fond, c'est comme un sérum gel qui va aller vraiment travailler aux endroits où vous allez plus aux boutons et tout. Donc, moi, j'en mets plus dans les zones que j'ai des boutons. J'en mets pas sur tout mon visage. Des fois, oui, mais c'est rare. J'en mets plus dans des zones en particulier. Puis, je suis sûre que tu sens que ça travaille. Donc, j'utilise ça. Et la dernière étape que j'utilise, c'est une crème. Donc, c'est la crème Sheer Transformation. Donc, ça dit que c'est pour tous les types de peau. Crème améliorant non-grasse, réparant la peau grasse, grâce à un complexe vitamine C, à la racine de réglisse et à l'extrait de poids. Ça ressemble à ça ici. Puis, vous pouvez l'utiliser de jour aussi. C'est juste que moi, j'utilise de soir parce que je la trouve vraiment très hydratante. Et comme j'ai la peau mixte, je préfère utiliser... Ouh, je suis rendue jaune. Je préfère utiliser mon autre hydratant pour le jour. Donc, je... Donc, c'est ça. Dans le fond, je l'utilise juste le soir. Mais vous pouvez aussi l'utiliser de jour. Il n'y aura pas de problème avec ça. C'est juste que pour moi, ma peau, je préfère utiliser mon autre hydratant le jour. Donc, c'est ça pour ma routine de soir. Mes derniers favoris, donc, c'est une chandelle. J'ai adoré toutes les chandelles d'automne de Bath & Body Works, mais ma préférée, c'est Cinnamon Sugar Donut. Donc, ça sent tellement bon. C'est fou, là. Je veux m'en acheter, genre, 5 autres chandelles. Je ne vais pas les faire parce que j'en ai plein, mais il faut que je n'achète une autre, là. Parce qu'il n'y a rien d'église. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment... Ça sent carrément les bains. Je l'aime juste trop. Donc, ma mère trouve que ça sent trop sucré, là. Puis, elle n'aime pas ça quand je la fais brûler parce qu'elle n'aime pas les odeurs sucrées, mais moi, je l'adore. Et mon dernier favori, c'est ma montre que je vais mettre à l'instant. Donc, c'est ma montre Michael Kors que j'aime vraiment trop, là. Elle est rose gold et transparente. Puis, c'est ça. Je l'ai mis toutes les mois. Puis, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, là, je vais la mettre à l'instant. Puis, on se revoit dans mon prochain vidéo. Et mon prochain vidéo, ça va être mon haul achat de mes produits Mac Marilyn Monroe. Donc, je sais que c'est sorti depuis un petit bout, mais vous êtes plusieurs à m'avoir quand même demandé de faire une vidéo sur ça. Donc, c'est ça. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada